Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssato1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage, message de la déesse Isis. D'ici, d'accord? Donc, la déesse Isis, c'est une déesse égyptienne, aussi appelée Asset. Et aujourd'hui, cette magnifique déesse a un message important à vous transmettre. J'ai eu l'envie, j'ai été attirée, j'ai eu des rêves qui m'ont appelée à faire cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo arrive à vous à l'heure et que cette vidéo puisse être une vidéo qui sera toujours utile dans chaque aspect de votre vie. Je pense sincèrement aussi que cette vidéo a été réalisée pour une raison divine. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous, dernièrement, vous avez ressenti aussi le besoin de vous relier à une force supérieure. Et peut-être que cette force est la déesse Isis. Elle est aussi appelée Asset. C'est la maman de Horus. C'est une déesse égyptienne. Mais partout, chaque déesse a toujours une connexion entre eux. D'accord? Donc, si vous avez envie de connaître davantage d'informations sur cette déesse Isis, je vous invite à faire votre propre recherche sur YouTube, Google. Et si vous voulez approfondir davantage, prenez le plaisir et le temps de découvrir son histoire. Donc, ici, nous avons trois choix de cartes. Je vous invite à choisir une carte. Nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous laisserai une image photo pour observer chacune de ces groupes de cartes. Prenez votre temps. Écoutez la voix de votre intuition. Je suis persuadée que votre intuition vous guiderait toujours sur le meilleur choix à faire. Ce tirage est intemporel dans le temps. Donc, peu importe le temps que vous visualisez cette vidéo, cette vidéo aura toujours une message importante à vous transmettre. Donc, merci à toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et aussi à mes abonnés. Je suis ravie de vous retrouver ici. Merci de toujours liker, de laisser un commentaire. C'est la façon la plus simple de soutenir cette chaîne et je ressens de la gratitude de cet effort et de cette manière dont vous le faites, de soutenir cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Pour toutes autres informations sur mes services ou bougies, n'hésitez pas à visiter mon site web pour découvrir tout ça. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3, observez votre carte et choisissez une carte. Choisissez une carte. Groupe 1, nous avons la prénite. Groupe 2, nous avons... Excuse-moi. Groupe 1, nous avons la prénite, c'est ça. Groupe 2, nous avons le jaspe rouge. Et groupe 3, nous avons la pierre de lune. OK? Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous montre. Donc, groupe numéro 1, nous avons cette pierre. Groupe numéro 2, nous avons cette magnifique pierre aussi. Et groupe numéro 3, nous avons ici cette pierre. OK? Donc, choisissez entre la 1, la 2 et la 3 et allons-y ensemble pour découvrir votre message de la déesse ici. OK? Aussi appelée à 7. Une fois avoir choisi leur correspondant à votre choix de carte, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire. On se retrouve dans un instant pour découvrir l'ensemble de votre lecture. C'est parti pour ceux qui ont choisi. Si vous sentez aussi le besoin de choisir d'autres cartes, faites-le. Aucun jugement est permis ici. Coucou les groupes numéro 1. Donc, allons-y. Voyons ensemble quel est ce message. Donc, vous avez choisi cette magnifique pierre que j'adore. OK? Donc, allons-y pour voir ensemble quel est ce magnifique message de cette déesse. Donc, dans la lecture, nous verrons ensemble la connexion, la connexion de cette déesse avec vous en ce moment. Son message. Ce qu'elle vous transmet comme don, comme savoir et l'ensemble de sa bénédiction pour vous. OK? On va découvrir tout ça dans la lecture d'aujourd'hui. Je me servirai aussi de ma boîte de charme pour apporter d'autres indices, d'autres informations à votre lecture d'aujourd'hui. OK? Je me servirai de ça juste pour... Je laisse la boîte de charme ici. Donc, la connexion de cette déesse avec vous en ce moment, c'est... Nous avons ici un 9 d'épée en envers. OK? Un 9 d'épée et la carte est sortie en envers. OK? On va toujours clarifier les cartes avec d'autres tarots. Donc, cette 9 d'épée représente la connexion avec vous en ce moment. Et dans cette connexion, quel est son message? Son message, c'est le... Pendu en envers. Et son message aussi, c'est le soleil en envers. OK? Toutes les cartes sont sorties en envers. Et nous verrons aussi... Son message représente globalement... Guidance. OK? Ça, c'est ce qu'elle veut vous transmettre globalement. Ça, c'est ce qui explique, en fait, la raison de cette lecture. La raison pourquoi vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin d'une guidance. De sa guidance. De son soutien. De son amour. De son... Peut-être même que beaucoup d'entre vous ont reçu plein de signes. Et je sens aussi que certains de ces signes sont limite... Je comprends quelqu'un dire... Je comprends rien. Je comprends quelqu'un le dire. Il se peut même que certains de ces signes ont été incompréhensibles. Je ressens quelqu'un dire, je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive. Donc, peut-être que dernièrement, vous vous êtes dit, mais je ne sais pas pourquoi plein de choses m'arrivent comme ça. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Ou je ne sais pas pourquoi je me retrouve à... À désirer quelque chose que je n'ai jamais eu envie d'avoir. Plein de choses se passent présentement dans votre vie. Et peut-être que toutes ces choses, c'est le signe que la déesse, cette déesse, veut vous guider vers quelque chose d'autre. La raison pourquoi vous regardez cette carte, la raison pourquoi elle a voulu rentrer en contact avec vous, c'est de vous apporter une énorme guidance sur la direction globale de votre vie. La direction, la voie, le cheminement, le parcours à prendre. Sa raison d'être ici avec vous en ce moment, c'est de vous apporter peut-être une forme de soutien, de l'amour. De vous donner aussi peut-être cette bombe dans le cœur en disant, écoute, tu as fait du chemin. Certes, ce n'est pas facile, certes, c'est long, certes, certes, ça ne finit jamais. Mais peut-être que c'est en train de finir maintenant, d'accord? Donc, tu as juste encore besoin de marcher encore et tu verras que tu arrives bientôt à là où tu aimerais y être. Donc, le 9 d'épée, ici, en envers, parle de sa connexion avec vous. Donc, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le 9 d'épée peut aussi représenter que La déesse, ici, essaye de rentrer en connexion avec vous à travers les phases sombres dont vous avez vécu. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu une phase sombre, une phase dure, une phase où, psychologiquement, vous vous êtes sentie totalement avidée de votre énergie, d'accord? Sa connexion avec vous, ici, c'est de vous apporter plus de clarté. C'est comme si elle essaye de... D'enlever quelque chose qui a été, pendant très, très longtemps, une source de peur, une source de distraction. C'est comme si elle essaye de vous guider à comprendre d'où venait, en fait, cette peur, cette distraction, ou cette angoisse, ou cette trahison, ou cet état de paranoïaque. Vous voyez? C'est comme si elle essaye de... De vous guider, ici, à éliminer, en fait, ces pensées parasites. Parce que sa connexion avec vous, ici, c'est que tu ne peux pas m'entendre s'il y a autant de choses dans ta vie qui ne te permettent pas de voir, en fait, l'autre côté de qui tu es. Sa connexion, ici, avec vous, elle a... Je pense qu'elle a essayé d'établir une connexion à plusieurs reprises, mais je ressens que beaucoup d'entre vous n'étaient pas prêts, ou prêtes. Vous n'étaient pas prêtes. Vous avez peut-être déjà essayé d'établir une connexion avec elle, et vous avez abandonné trop vite, trop tôt, parce que certaines choses vous ont fait peur. Ou peut-être même que votre croyance ou la connaissance que vous avez eue possédée à cette époque était en opposition avec ce qu'elle représentait. Peut-être même que son histoire dans ton esprit a été condamnée par le côté mystique, magique, mauvais. Il y a eu comme... Parce que quand je vois un OTP en envers, c'est qu'elle ne veut pas se forcer... Elle ne veut pas forcer son énergie vers vous, parce qu'elle veut que ce soit votre choix. Elle ne veut pas que... Elle ne veut pas venir à votre aide sans que vous ayez besoin ou demander son aide. Et ce que je vois ici, c'est que même quand vous n'avez pas demandé son aide, elle est quand même tout de même venue à vous pour vous assister ici à éliminer une situation mentale qui a été difficile. Elle veut rentrer en communication avec vous, et je pense que c'est ce qu'elle a réussi à faire. Parce que dernièrement, avec ce que vous avez vécu ici, vous avez commencé à remettre certaines choses en question. Vous êtes rentré dans une quête psychologique pour se relier à votre propre pouvoir spirituel. Et c'est à travers cette phase qu'elle est en capacité au jour d'aujourd'hui de vous assister, de vous guider. Le message de cette déesse ici, c'est que... Son message ici, c'est... Le pendu en envers et le soleil en envers. Ça, c'est son message. D'accord? Et attention, dans le tarot, le soleil représente l'expression de soi, qui nous sommes. D'accord? Regarde comme elle est. Le soleil représente qui nous sommes dans le monde. Notre identité. Ce que nous pouvons réaliser. D'accord? Et quand je vois son message, on dirait que dans son message, elle essaye de vous dire, vous êtes tellement plus, vous avez tellement une rôle importante à jouer sur cette terre. Vous avez tellement de capacités, de dons, de connaissances. Votre force a besoin d'être canalisée. Votre énergie a besoin d'être canalisée. Votre énergie a besoin d'être utilisée. Tu as besoin de servir de certaines ressources qui existent au fond de toi. Et peut-être que cette ressource ici, c'est une nouvelle identité. Peut-être même que l'histoire que tu as vécue ici t'a permis de pouvoir briser l'ego. Parce que beaucoup d'entre vous ne fonctionnent plus avec la façade d'ego. Peut-être même que ce que vous avez vécu ici, il vous a permis de rompre toute forme d'attachement lié à votre ego pour réaliser véritablement votre propre potentiel. Et d'avancer vers la voie de votre coeur. Et d'avancer vers la voie de votre réelle. Identité ou présence sur terre. Je pense aussi que le pendu en envers ici, à savoir aussi que le pendu représente et est gouverné par Neptune. Qui représente le monde du rêve, la spiritualité. On dirait que cette déesse est en train de vous dire, tu as eu suffisamment de temps d'apprendre des choses. Tu as appris beaucoup de choses, tellement de choses dernièrement. Ta vie est un livre, une histoire à partager avec les autres. Ta vie n'est pas une histoire à cacher ou à mettre dans une grotte. Et cette phase de grotte que tu as vécue ici a été nécessaires pour que tu puisses te rendre compte de qui tu es et de ce que tu peux être. Cette déesse ici vient pour vous sortir de la profondeur de l'océan, pour vous amener sur la surface, car votre but sur terre est tellement grand. Et le moment est venu pour vous de le pratiquer, de le mettre en oeuvre. Et c'est ça sa guidance. On va clarifier ces cartes et nous allons passer à l'autre. Donc dans ce message, quelle est la clarification ici? Dans ce message ici, la force. Elle veut vous renforcer. Elle veut vous guider. Elle veut vous apprendre ici à servir de votre énergie d'une manière équilibrée. Elle veut, c'est comme si elle vous enseigne ici à servir de votre pouvoir d'une manière intelligente, d'une manière douce et d'une manière équilibrée. Le lion, c'est vous en fait. Vous ne pouvez pas avoir peur de votre propre ombre. Il vous faut être cette magicien ou cette magicienne qui sait fonctionner son énergie, pas au détriment des autres, mais pour l'aide des autres. Regarde, la reine de coupe. Elle veut ici vous guider ici à sortir de votre grotte pour offrir au monde tout ce que vous avez appris. Vous avez tellement de choses à offrir, tellement de choses à apporter, tellement de choses à donner. Et le temps est venu pour vous de le faire en fait. Le temps est venu pour vous ici d'être dans le cœur et de partager toutes ces choses-là avec d'autres personnes dans votre vie. Ce que cette déesse souhaite vous transmettre. Déesse, ici, ce que tu souhaites transmettre au groupe numéro 1. Sa transmission ici, c'est la divine destinée, la voix du guerrier divine. Je ne sais pas si tu le sais, mais beaucoup d'entre vous dans une vie intérieure ont été des guerriers. Vous avez eu plein de victoires dans des guerres. Regardez votre nœud du nord et votre nœud du sud. J'ai le sentiment que dans votre vie intérieure, vous avez été des gens très importants. Et c'est comme si tu as oublié qui tu étais. Et que son intervention et sa guidance ici, c'est de te rappeler de la force qui existe en toi pour que tu le mettes en avant. Depuis ton arrivée sur terre, tu as eu peur de cette lion. Cette lion, c'est toi. Et ce qu'elle veut te guider à comprendre, c'est que la peur que tu as eue ici, c'était une peur enregistrée pour te limiter. Aujourd'hui, elle est là pour te montrer la voix, la direction, à travers son signe, pour te transmettre l'élément de ta force, le savoir, la connaissance. Elle vient comme un message. Son transmission ici, c'est le fait d'activer la voix auquel tu dois prendre, la direction que tu dois prendre. Et de savoir aussi que tu es destiné à plus. C'est ça, son énergie. L'influence qu'elle a le plus dans ton énergie actuellement, son influence la plus importante ici, c'est dans ta huitième maison. Regarde ton terme astrologique. Son influence ici pour toi, c'est le fait de réveiller le mystère de ton existence. D'accord ? D'activer ton énergie Kundalini. Ok ? Ça, c'est son influence. Et de te guider vers le monde au-dessous pour te ramener un corps sur la surface. Elle veut que tu sois le plus aligné avec ton côté sombre. De ne pas cacher ton côté sombre. De ne pas avoir honte de ton côté sombre. D'activer ton énergie sensuelle. D'activer le mystère de ton existence et de comprendre en fait l'héritage que les ancêtres avant toi ont à te transmettre. Elle veut te transmettre quelque chose qui a été caché de toi pendant des années. Pendant des années. Sa bénédiction ici pour toi, sa bénédiction pour toi ici, c'est le fait de retrouver une vie saine. D'être en bonne santé. D'être aimé. D'être entouré avec les gens positifs. De retrouver une vie sereine. Où tu sais qui tu es. Où tu sais ce que tu as à faire. Et regarde ce qui est là. Sa bénédiction ici, c'est de te rendre compte que ta peur, c'est une force. Ce dont tu as peur, tu sais comment le gérer. Tu sais comment le canaliser. Tu as la capacité de canaliser cette peur. Et de s'en servir dans les choses que tu veux réaliser. Donc n'ayez pas peur de ça. Quelle est sa bénédiction pour vous? On va terminer par ça. Quelle est la bénédiction d'ici pour vous ici? Sa bénédiction ici pour vous. Cette carte est sortie en envers. Nous avons Respiration du cosmos. Micro managing the universe. Sa bénédiction pour vous ici, c'est le fait de se réveiller. De se réveiller. Et de savoir qu'à partir du moment où vous croyez en vous et que vous vous voyez être, tout peut exister. Tout existe à l'intérieur de vous. Sa bénédiction ici, c'est le pouvoir de réaliser les choses. Le pouvoir d'être ce qu'on veut être. Le pouvoir d'exprimer quelque chose dans l'univers. Le pouvoir ici de dire, en fait, si je veux quelque chose et que j'y crois et que je m'investis à aller vers ça, je peux vraiment l'avoir. Sa bénédiction pour vous, c'est la force, la volonté de vouloir quelque chose et de l'obtenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses, groupe numéro 1? Autre chose ici, c'est que nous avons eu des sous, de l'argent. Donc, attendez-vous à une bénédiction aussi matérielle. Je ressens que beaucoup d'entre vous vont se refaire une forme physique. Je vous vois prendre soin de vous. Je vois aussi un voyage. Le renard ici représente un cadeau ou un message de prudence et d'attention, d'être prudent avec qui on confie des choses et de prendre le temps d'observer les choses dans notre vie. Je ressens aussi de l'être Z ici comme le prénom de quelqu'un ou Z aussi peut représenter la fin de quelque chose. Ok? Merci, c'est tout ce que je vois, plein d'amour et courage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, merci de liker, ça soutient la chaîne. Laissez un commentaire, dis-moi ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage et est-ce que ça a correspondu à ce que vous attendez de ce tirage. Pour toutes autres informations, les informations seront disponibles sur mon site. Je tiens à remercier la déesse Isis, tes guides spirituels, le mien et tout univers qui a rendu ce moment possible pour nous. Au revoir. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. La lapis... Le jaspe rouge. J'ai fallu dire la lapis lazuli parce que je voyais la lapis lazuli ici. Mais c'est le jaspe rouge. Vous avez choisi ce pierre là. Allons-y pour voir le message de la déesse Issa, aussi appelé Asset. Nous commencerons par voir sa connexion et son message pour vous et pourquoi ce tirage. Ok? Donc, sa connexion avec vous ici, c'est le 3 de coupe en envers. Ok? Ensuite, son message ici représente le 2 de coupe en envers. Ne prenez pas peur. Les cartes en envers sont aussi positives que les cartes en avant. C'est juste que ce sont des énergies qui éveillent en nous. Ensuite, nous avons aussi la reine de bâton en envers. Ça, c'est son message. Ensuite, la raison de ce tirage, je vais devoir couvrir légèrement la carte. Je vais juste... La raison de ce tirage, comment je fais? Puisqu'elle est légèrement ouverte de corps. La raison de ce tirage ici, c'est vitalité, force, image du corps, équilibre, santé physique. D'accord? Ça, c'est la raison de ce tirage, santé physique. Ok? Qu'est-ce que ça se... On va clarifier chaque de ces cartes plus tard. Donc, santé physique. Nous avons image du corps, équilibre, vitalité, force. Donc, le 3 de coupe ici, le 3 de coupe représente normalement de l'amitié, une communauté, un endroit social, un endroit où on fait des amis, un endroit où on rencontre des gens, un endroit de partage. D'accord? Un endroit où on accueille des bonnes mamans. C'est vraiment cette notion de la communauté, le 3. Pour beaucoup d'entre vous, le 3 de coupe ici représente une véritable connexion importante avec cette déesse. Et je pense aussi que cette déesse n'est pas votre seule déesse. Parce que le fait que j'ai 3, c'est comme si elle est aussi... Elle est 3 personnes pour vous. Peut-être que la déesse ici est aussi Aphrodite pour vous. Peut-être aussi que vous avez d'autres noms. Parce que je ressens que beaucoup d'entre vous ont d'autres noms où vous l'appelez différemment. Vous ne l'appelez pas Asset ou Isis. Vous l'appelez peut-être Aphrodite. Vous appelez aussi cette déesse sur d'autres noms autres que le nom qu'elle a. Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui prie cette déesse, mais sur une autre forme. J'ai comme le sentiment qu'elle travaille déjà avec vous depuis des années, depuis longtemps. Mais la forme qu'elle s'est présentée à vous, ce n'est pas la forme actuelle. Ce n'est pas la même forme d'Isis. André, comment je peux décrire ça? Elle travaille avec d'autres déesses. Elle vous accompagne à travers d'autres déesses. Elle travaille à travers d'autres forces. Et ce sont des forces féminines. Ce n'est pas des forces masculines. C'est des forces féminines. Elle vous accompagne avec d'autres forces. Sa relaxion. Parce que quand j'ai santé physique, la raison de cette guidance ici, c'est de vous apprendre ici à retrouver une image autre de votre corps, de votre expérience physique. C'est comme si elle vous dit, parce que quand je vois le santé physique, j'ai le sentiment qu'elle est venue à travers vous. Vous êtes l'une de son initiée. Vous avez été initiée, peut-être pas uniquement d'Isis, mais d'autres déesses en plus d'elle. Parce qu'elle vient pour vous transmettre une force. Elle vient pour vous faire comprendre que le corps que tu as actuellement, c'est juste un avatar. Ce corps ne définit pas la personne que tu es. Que tu sois enveloppée, mince, maigre, grosse. Ce corps est juste un corps que tu as besoin d'avoir pour fonctionner sur le monde, Thérèse. En aucun cas, ce corps définit la personne que tu es. Parce qu'au-delà de ton corps, tu es un être magique. Ton corps ne doit pas te définir. Tu ne dois pas te définir par des attentes sociétales. Et en même temps, ton corps aussi est un temple. Un temple qui a besoin d'être, d'avoir une sorte de vitalité. Ton corps est comme ta maison. Tu as besoin de l'entretenir. Tu as besoin de prendre soin de ce corps avatar. Tu as besoin de repos. Tu as besoin d'être bien. Et même, je sens que beaucoup d'entre vous sont aussi des médecins. Parce que je ressens son santé physique comme si elle vous disait, l'une de ton pouvoir, c'est de guérir les autres. De soigner les autres. D'aider les autres à trouver l'équilibre. De les aider à changer, en fait, l'image qu'ils ont d'eux. L'une de ton destin ici, c'est de trouver l'équilibre entre l'effort et le repos. Parce que tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te revitaliser. Tu as besoin de trouver ta sérénité. En fait, quand tu te donnes le même amour que tu donnes aux autres, tu es sincère. Tu es vrai. Tu es juste avec toi-même. Tu pièges personne. Ok. Donc, le 3 de couple ici, c'est que sa connexion avec vous a toujours existé depuis la nuit du temps. Elle, comme je vous ai dit encore, je pense que beaucoup d'entre vous honneurent déjà cette déesse. À travers la manière dont vous vous présentez. Les femmes sont facilement attirées par vous. Les femmes vous jaluent. Ou les femmes vous aiment. D'accord? Vous avez quelque chose. Vous avez comme un aura qui montre votre authenticité, votre côté unique. Vous êtes une source de bonheur pour beaucoup de personnes. Cette déesse travaille déjà avec vous. C'est incroyable parce que dans son message ici, nous avons ici une reine de bâton. Votre reine de bâton est en envers. Mais ne vous inquiétez pas. Une reine de bâton en envers ne veut pas dire quelque chose de négatif. Parce qu'une reine a une influence. Elle influence sa communauté. Elle influence le genre de sa vie. Et c'est ça ton énergie. C'est que dans son message ici, c'est comme si elle vous dit, En tant que reine, comment tu te présentes? En tant que reine ou roi, que vous soyez un homme ou une femme. En tant que reine ou roi, comment tu te présentes? Comment tu t'honneures? Est-ce que tu honneures ton énergie? Est-ce que tu respectes ton énergie? Est-ce que tu te vois sur l'image d'un roi ou d'une reine? Peut-être que tu ne te vois pas assez comme cette reine ou comme cet roi. Peut-être que tu penses que la reine ou le roi, c'est les autres et pas toi. Mais en fait, c'est toi cette reine. C'est toi ce roi. En tant que cette reine, en tant que cette roi, comment veux-tu impacter ou influencer les gens de ta vie? Quelle est ta passion? Ce message ici, c'est de trouver ton source d'inspiration. De faire des choses qui te passionnent. Des choses qui activent ton âme. De se sentir suffisamment libre pour profiter de votre existence sur terre. De prendre soin de cet corps, de honorer cet corps en fait que tu as. Même si c'est juste un avatar pour exister ici sur ce plan terrestre. C'est quand même un avatar que tu dois prendre soin d'eux. C'est quand même un avatar que tu dois guider ou accompagner ou montrer les choses. C'est pas juste un avatar où tu dois juste mettre sur un placard. Et quand je vois une reine de bâton dans un tirage. Une reine de bâton, c'est une reine qui est constamment dans le go, 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 go. Donc, j'ai comme le sentiment que dans son message, elle veut que vous passez à l'action. Elle veut que vous arrêtez de vous restreindre, de vous limiter. Arrêtez de vous dire non. Arrêtez de dire non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ci. Arrêtez de dire ça. Tu as le plan, tu as la stratégie, tu as le savoir, tu as tout entre tes mains. Commence à faire la première part. Et d'autres choses vont s'ouvrir davantage. Et pour moi, une reine de bâton aussi, je la relie avec la reine du dragon. À partir du moment où elle savait qu'elle pouvait être plus, elle a fait en sorte d'être en position d'être plus. Quel est votre positionnement dans la vie? Est-ce que votre positionnement ici, c'est de jouer petit ou c'est de jouer grand? Et le fait que tu as le 2 de coupe en envers ici, c'est qu'elle vous rappelle aussi qu'avoir une communauté est nécessaire. Être aidé est nécessaire. Tout est une question d'équilibre dans la vie en fait. Rien ne fonctionne sans l'équilibre. Il y a un temps pour le soleil et un temps pour le jour. Il y a un temps pour le soleil et un temps pour la nuit. Un temps pour le soleil et un temps pour la lune. La lune et le soleil ne peuvent pas exister au même moment. Tout ça existe d'une manière différente, car c'est ça l'harmonie de notre Terre, de notre univers. Et peut-être ce qu'elle essaie de vous dire ici, c'est que ton temps viendra. Tout ce que tu es en train de faire aura un impact. Ne soyez pas simplement focalisé que sur l'image de cette chose ou que sur l'aspect physique ou matériel de cette chose. Au-delà de ça, comment tu te positionnes? Fais ce que tu as à faire. Trouve ton équilibre, trouve ton rime. Fais des choses qui t'amènent une bonne vie, une bonne santé. Et pas des choses qui t'épuisent et qui te bloquent de qui tu es véritablement. Et dans son message ici, j'ai plutôt l'impression qu'elle essaye de vous apporter des relations saines, une activité de vie saine, une réussite saine. Et ce que j'ai aussi comme exemple, c'est qu'un arbre avec des bonnes racines restera bien plus longtemps qu'un arbre avec des racines fragiles. Ne vous comparez à personne. Vous n'avez pas à vous comparer à qui que ce soit. Vous êtes vous et c'est tout ce que vous devez savoir. Votre rôle, votre existence n'a rien à voir avec celle des autres. Votre racine a besoin d'être nourrie, a besoin du soleil, a besoin d'énergie et a besoin d'être arrosé parce que vous avez beaucoup d'eau. L'eau, c'est votre élément le plus important. Buvez de l'eau, baignez-vous, prenez soin de votre corps, nourrissez-vous des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Trouvez votre équilibre. Trouvez aussi l'équilibre entre vous et les autres, entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Conservez votre corps, prenez soin de vous, mettre en place des plans, des stratégies. Ce n'est pas le moment de mettre de côté vos rêves. Sortez, allez à la rencontre des gens, en fait. Et ces trois de coupe ici, c'est que cette déesse travaille déjà avec vous, en fait. Elle est déjà avec vous, mais j'ai comme le sentiment que vous la connaissez sur d'autres noms. Vous la connaissez sur d'autres noms. Donc, on va clarifier ici les deux de coupe qui est en envers. Le deux de coupe en envers ici, c'est les amoureux. Elle travaille avec vous depuis la nuit du temps. Elle est votre autre. L'effet miroir ici, c'est elle. Quand tu te regardes dans le miroir, elle te regarde. Elle t'admire. Elle adore qui tu es. Et dans cette carte ici, c'est comme si elle fusionne quelqu'un avec toi. Elle veut, dans son message, elle veut te fusionner avec quelqu'un. Elle veut véritablement t'aider à trouver quelque chose qui te corresponde. Elle veut ici te guider à faire le meilleur choix dans chaque situation. Elle veut t'aider aussi à être dans une union sincère où tout est donnant-donnant. Donc, si jamais tu as été dans des unions ou dans des relations où la relation a été toi qui donnes plus que l'autre, dans son message, elle veut t'aider ici à trouver cette entente, cet équilibre, cet échange, cette je te donne, je reçois. Et en même temps, les amoureux aussi, c'est aussi de t'aider aussi à trouver ta passion. T'aider aussi à trouver quelque chose qui te plaît, en fait. Et c'est incroyable parce qu'elle veut aussi t'amener aussi à un succès dans tout ce que tu réalises. C'est comme si tu trouves ta voix, tu es fusionné avec la bonne personne, tu rencontres l'amour véritable. Elle veut aussi t'aider aussi à rencontrer l'amour véritable, à être avec la bonne personne et d'être assistée, d'accompagner avec la bonne personne. Regarde, la reine de bâton est sortie encore, sauf que cette fois-ci, elle est là. Donc, beaucoup d'entre vous, il y a une reine de bâton en envers et une reine de bâton droit. Tu possèdes des pouvoirs. Beaucoup d'entre vous sont alignés avec le côté sombre et le côté lumière de votre énergie. Beaucoup d'entre vous sont alignés avec le côté sombre. Et c'est ça qui fait aussi de votre... Parce que votre énergie charme. Vous êtes... Et qu'est-ce que je vous avais dit? La reine de dragon. Non, je n'avais pas mis un exemple. Je pense que j'avais parlé de la reine de dragon au début. Je ne me rappelle plus. Mais si jamais j'ai eu parler de la reine de dragon, je ne me rappelle plus. elle est ressortie ici. Et comme je vous avais dit, la reine de dragon, c'est une reine qui a, pendant longtemps, elle ne savait pas qu'elle pouvait faire des choses. Et le moment où elle a pris conscience de ce qu'elle pouvait être et faire, elle a construit tout un royaume. Et tous les autres royaumes au début manquaient. On dirait qu'elle a... les autres l'ont sous-estimée et elle a dépassé les attentes de toutes ces personnes. On lui a sous-estimé, on lui a cru ne pas être capable d'avoir ce qu'elle voulait, mais elle a réussi à montrer aux autres qu'elle pouvait non seulement avoir ce qu'elle veut, mais elle peut avoir ce qu'eux, ici, ils ont. Et ce n'est pas comparé avec qui que ce soit. Elle est restée elle-même. Donc, beaucoup d'entre vous possèdent déjà quelque chose et vous êtes conscients de ça. Et c'est juste ça que je trouve magique dans votre tirage. C'est que ce que vous possédez ici, vous le connaissez. Beaucoup d'entre vous sont enceintes en ce moment. Cette reine veut peut-être, cette déesse veut peut-être vous apporter aussi une grossesse, un enfant, ou peut-être même que la fertilité fait partie aussi de votre don de naissance. Parce que beaucoup d'entre vous sont fertiles. Ce message ici, c'est que l'amour véritable arrive prochainement vers vous. L'amour véritable arrive vers vous. Tout ce que vous faites ici seront alignés à partir de maintenant. Tout ce que vous faites ici va donner vie à quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Tout ce que vous faites ici va vous permettre éventuellement d'attendre plus que ce que vous pensez pouvoir atteindre. La porte s'ouvre ici pour vous. Les portes s'ouvrent pour vous. La voie est libre. Les choses commencent à fonctionner à votre faveur ici. D'accord? Regarde. Donc, ce qu'elle souhaite vous transmettre ici, c'est les vérités révélées. La révélation d'Isis. Isis ici veut te révéler quelque chose. Sa transmission ici, c'est que enfin, tu as pris conscience de quelque chose. C'est une prise de conscience. Elle veut te révéler une information importante. Et peut-être que dans cette information, cette information, c'est comment obtenir ce que tu veux dans la vie ou comment la vénérer. D'accord? Comment prier pour elle ou comment travailler avec elle. Elle veut vous révéler un secret ou une information. Et je pense que ce secret ou cette information existe déjà en vous. Et je pense qu'à travers les rêves, à travers les incontentions, à travers le fait de l'évoquer ou de se relier à elle, tu seras davantage sur le mystère ou le secret de ton existence. Il y a quelque chose, sa transmission ici, c'est une révélation. Et peut-être même que beaucoup d'entre vous possèdent des dons de la clairvoyance ou le clair savoir. Mais elle veut vous révéler le secret de son existence. Et j'ai envie de regarder exprès dans le livre uniquement pour vous, juste pour vous, parce que nous avons la vérité. Il y a quelque chose ici qu'elle veut vous révéler. Il y a quelque chose de très important ici qu'elle veut vous révéler. Nous avons quelquefois les apparences sont trompeurs qu'il s'agit des gens, de lieux ou des choses. Vous le serez quand vous vous sentirez mal à l'aise. Ouh! Et l'ancienneté ou le doute s'immenseurant dans votre esprit. Peut-être vous remettez-vous en question alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instant plutôt que aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de n'est pas très clair dans votre vie. Sans doute au plan relationnel. Pour vous épargner des souffrances futures, ici, ça vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Donc, quoi que ce soit qui vous a été caché ici va être exposé dans la lumière. Elle vous donne, elle vous transmet ici le don de pouvoir lire au-delà de l'apparence ou l'illusion que les autres vous transmet. Elle vous transmet aussi des ressentis, des messages, des rêves qui vous indiquent en fait ou qui vous montrent le véritable intention des personnes dans votre vie. OK? Peut-être même que, parce que dans toutes les cartes que j'ai vues ici, j'ai vu en tout cas qu'elles vous apportent beaucoup de bénédictions. Elles vous apportent beaucoup de changements. Elles vous apportent une autre fréquence beaucoup plus fort que l'énergie que vous avez eue jusqu'à maintenant. Et peut-être que dans cette fréquence énergétique qu'elle vous apporte, ça peut créer des jaloux, ça peut créer aussi de faux amis ou de fausses personnes qui vont profiter de ça. Donc, ici, vous aide éventuellement à faire la part de choses pour comprendre qui sont les vrais amis, les vrais proches ou des personnes à éviter. C'est comme si elles vous guident à dire « Éloigne-toi de cette personne. Cette personne n'est pas soncière et loin de toi. Cette personne veut quelque chose que tu as parce que cette personne trouve que c'est que tu as et quelque chose qu'eux aussi aimeraient avoir. Peut-être aussi que ça, c'est cette énergie que je vois ici. Donc, on va voir... Est-ce que j'étais en train de regarder ça? parce que j'avais envie de voir ce qu'elle veut vous transmettre. Avant, je vais voir l'influence qu'elle a dans votre vie en ce moment. L'influence de Isis dans votre vie en ce moment. Quelle est son influence actuellement? Son influence ici, c'est Mars. Je vous avais dit passer à l'action. Action. L'influence qu'elle a dans votre vie, je vais tirer juste une deuxième carte ici. Mars est mystère. Son influence ici, c'est d'évoquer le désir au fond de vous. D'accord? De faire plus. Son influence ici, c'est de vous montrer que vous pouvez être physiquement beau ou belle ou retrouver la forme ou retrouver l'énergie qui vous a manqué pendant un certain temps. Son influence ici, c'est de vous donner aussi la détermination et l'énergie nécessaires pour faire plus et pour atteindre plus. Son influence ici, c'est de vous aider éventuellement à trouver une meilleure énergie dans votre corps, de passer à l'action, d'être suffisamment fort ou forte pour faire ce que vous avez à faire. C'est comme si elle vous donne l'énergie nécessaire pour aller au bout de chaque chose que vous faites. Et son influence aussi, c'est de vous révéler aussi des choses. Mystère. Quelque chose se fait dans le noir. Quelque chose est caché. Et comme vous avez ici une bonne connexion avec votre côté lumière et sombre, son influence ici, c'est de vous montrer davantage comment activer ce côté même pour scanner ou lire dans les gens qui peuvent des fois essayer d'être malhonnêtes avec vous. OK? Au niveau de sa bénédiction pour vous, sa bénédiction ici, c'est femme. C'est le fait ici d'activer le côté intuitif, le côté ressenti, le côté féminine de votre énergie, le côté fertile, naissance, croissance. c'est comme si dans sa bénédiction ici, elle veut vous montrer que vous pouvez donner vie à chaque chose, à chaque chose que vous désirez. Son influence ici, sa bénédiction, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez donner vie. Vous avez ici l'homme et la femme. Vous avez le pouvoir de donner vie à chaque chose. Sa bénédiction, c'est de vous aider à rencontrer l'homme idéal ou la femme idéale ou de trouver une vie heureuse ou heureuse avec une personne qui peut vous aimer pour toujours. Et son influence c'est d'apporter aussi une harmonie et un équilibre dans chaque chose. Sa bénédiction ici, c'est aussi de vous aider aussi à travailler avec les ancêtres, vos ancêtres. Ok? Et dans sa bénédiction, avant que nous tirons l'échamp, quelle est d'ici, montre-moi la bénédiction que tu auras pour le groupe numéro deux. Ta bénédiction ici, nous avons terre activée, activation sous terre. Ouh! Sa bénédiction ici, pour vous, ici, nous avons place de pouvoir. Faites confiance à là où vous êtes guidés. Sa bénédiction ici, c'est de vous guider vers votre propre force. C'est d'activer votre force sous terre. c'est d'activer aussi votre but sous terre. C'est d'activer ici votre cheminement sous terre. C'est de vous rendre magique. Magique sous terre. Et c'est de vous aider aussi à reconnecter avec les choses qui élèvent votre âme. Regarde, nous avons aussi gardien de l'étoile. Sa bénédiction ici, pour vous, ici, c'est d'amener toute une génération qui pourront éventuellement influencer la terre. Vous avez, beaucoup d'entre vous sont des actisans de lumière. Vous êtes un actisant de lumière. Vous êtes là pour quelque chose de grand. Vous êtes là ici pour guider d'autres personnes dans leur lumière. Vous êtes là ici pour changer le taux vibratoire de notre univers. et dans sa bénédiction ici, elle vous montre comment le faire, quoi le faire et comment ouvrir les portes à tous ses ancêtres qui pourraient éventuellement apporter du bien dans notre terre, dans notre univers. Vous êtes un guide pour les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ici voudrait dire davantage? Elle veut que vous sachiez aussi que vous êtes en pleine transformation. D'accord? Elle veut aussi que vous sachiez que la mariée que quelque chose va se mettre en place pour vous prochainement. L'amour ne sera plus un problème et que l'amour sera quelque chose qui vous guiderait à connaître qui vous êtes. Elle veut que vous sachiez aussi que à la fin de tout cela, vous allez être heureux ou heureuse. Et elle veut que vous sachiez aussi que le désir le plus cher de votre cœur va prochainement se réaliser. Ok? Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci de votre présence ici. J'espère que la vidéo a été suffisante pour vous. Si tel est le cas, like, laisse un commentaire et abonnez-vous pour tout autre renseignement ou d'autres vidéos. Mes sites web seront disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Comme d'habitude, je remercie vos guides, vos ancêtres, ICIS pour son énergie, sa présence et tout univers qui a rendu ce moment possible entre vous et moi. Ciao! Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Voici le message de la déesse ICIS ou aussi appelée Asset. Nous verrons ensemble dans votre lecture sa connexion avec vous en ce moment. Son message, ce qu'elle vous transmet, son influence et bénédiction. Et nous terminerons avec les charmes. Sa connexion avec vous en ce moment, c'est la justice en envers. Ne vous inquiétez pas, les cartes sont toutes en envers aujourd'hui, je pense. On va tous les clarifier. Sa connexion avec vous, c'est la justice en envers. Ensuite, son message. Ici, c'est le 9, excuse-moi, le 6 de bâton en envers. Et nous avons aussi l'arène de coupe en envers. Et pourquoi cette guidance? Pourquoi cette lecture? Pourquoi ce... Nous avons le chakra du plexus solaire. OK? Donc, le chakra du plexus solaire se situe entre la nombril et le cœur. C'est un chakra qui gouverne l'énergie dans notre corps, notre confiance en soi, les choses ou la volonté de faire des choses. Quand ce chakra est déséquilibré, nous manquons d'énergie, nous dormons mal, nous sommes limite dépressifs ou nous avons du mal à faire les choses qu'on a dit de faire, qu'on se dit de faire. Des fois, nous pouvons procrastiner. Quand ce chakra est déséquilibré, nous pouvons procrastiner. ou des fois, notre colère peut être mal orientée. D'accord? Quand ce chakra est active et que tout va bien, énergiquement, on se sent en forme, on se sent motivé, on a envie de motiver les autres, on a envie de dépasser nos limites, on se fait confiance facilement, on fait confiance aussi aux autres. Et quand il y a un problème, on essaie toujours de trouver le bon compromis, la solution qu'il faut. on rayonne énergétiquement, physiquement, on rayonne, nos cheveux poussent plus facilement quand c'est actif. Notre visage est fin, pétillante, très active, on rire, on passe notre temps à rire beaucoup. Quand cette chakra est déséquilibrée, on manque de rire. Vous voyez? Donc, la raison pourquoi je dis ça, c'est que la déesse ici vient pour vous faire une remarque en disant si tu te sens comme ça, si tu es fatigué, si tu ne dors pas, si tu ne manges pas assez, si tu as l'impression d'être drainé, regarde ton chakra plexus solaire. Peut-être que tu as besoin d'une séance d'acupuncture dans ce chakra. Peut-être aussi que tu as besoin de visiter un énergéticien d'un énergéticien. D'accord? Peut-être que tu as besoin d'avoir une boost d'énergie ou une routine de vie ou une hygiène de vie où tu te lèves le matin, tu t'étires ou tu changes ton heure de sommeil ou l'heure où tu te couches en fait. D'accord? Parce que l'énergie, il y a forcément une fuite d'énergie quelque part. L'énergie part quelque part. Peut-être que tu n'es pas au courant parce que tu fais de ton mieux à chaque fois, mais tu as du mal à te recharger énergétiquement. Et le chakra du plexus solaire, c'est que tu es une boule d'énergie qui gaspille de l'énergie. L'énergie est gaspillée quelque part. L'énergie n'est pas bien orientée ou on ne se sert pas de l'énergie comme il le faut. Et attention, sa connexion avec vous, c'est la justice. La justice, c'est, dans le tarot, c'est les récompenses pour nos efforts. Quand on fait quelque chose, on attend au retour que quelque chose de positif puisse venir vers vos positives ou négatives. Sauf que dans ce cas-là, c'est comme si cette déesse est en train de vous dire des fois, tu es trop dure avec toi-même. Tu es trop dure avec toi-même. Vraiment trop dure. Et elle ne sait pas pourquoi tu es aussi dure avec toi-même. Tout devait être une question d'équilibre. Tout devait être une question de... Tout devait être dans l'harmonie. Pourquoi autant de force? Parce que sa connexion avec vous ici, c'est comme si elle joue un rôle de discipline. C'est comme si elle est comme cette juge qui n'accepte pas le moindre erreur. Sauf que le fait qu'elle soit en envers, c'est comme si elle vous dit j'aimerais te guider mais pas en étant dure avec toi. J'aimerais te guider d'une façon où tu sais quoi faire toute seule sans que j'ai besoin d'être constamment derrière toi. J'aimerais t'aider à rompre toute forme de codépendance que tu as parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que dans sa connexion il y a comme un rôle. C'est comme si Isis c'est comme si tu as eu un être cher décédé qui est aidé par Isis à vous guider sur terre et que Isis est comme cette paire très autoritaire qui essaye de vous mettre sur le bon chemin à chaque fois que vous quittez le chemin et que des fois elle peut vous mettre sur le bon chemin en étant le plus dur avec vous. Et c'est un peu parce que je ne sais pas comment ça se fait que cette carte est gouvernée quand même pas parce que je vois Vénus je vois Cancer ici C'est comme c'est aussi le fait d'avoir l'amour d'une mère mais l'amour de cette mère peut être aussi un amour difficile et dur et peut-être que beaucoup d'entre vous ont vécu avec une mère difficile une mère toxique ou une mère qui ne vous a pas laissé grandi parce que Isis veut vous laisser grandir Isis veut que vous grandissez elle est en train de vous dire écoute je t'ai assez protégé tu as t'as plus 9 ans d'accord t'as plus t'as plus 12 ans t'as plus 15 ans tu es un grand vous savez que dans le tarot la justice représente une personne qui a 40 ans peut-être pas que 40 ans mais dans les 40 41 42 43 44 45 46 à partir de 40 ans jusqu'à je ne sais pas même plus représente la justice il y a une maturité on sait la vie on a vécu pendant 40 ans de notre vie donc on sait mais ne vous inquiétez pas si vous êtes plus jeune c'est pas grave c'est juste que ici pense que vous êtes en capacité vous avez suffisamment de maturité pour faire ce qui est juste sans qu'elle a besoin d'être derrière vous pour vous rappeler ça elle est persuadée que tu n'as plus besoin de toutes ces disciplines ou tous ces oui non oui non oui non elle a l'impression que sa connexion ici c'est que elle a essayé de rompre toute forme de codépendance toute relation toxique due à votre mère absente ou due à une mère hyper une mère qui vous submerge d'elle même il y a quelques si les trois choses que je peux vous dire c'est que il se peut que tu as eu une mère hyper protectrice c'est une mère qui a voulu vous avoir dans ses ailes pour sa propre fierté pour sa propre pour satisfaire son propre égo il se peut aussi que tu as été souvent dans des relations où tu as perdu de ta personne pour l'autre il se peut aussi que tu as subi des choses injustes dans la vie et ici ça a battu pour vous elle a fait la guerre pour vous elle est partie au bout du monde pour vous elle a essayé de résoudre des choses pour vous elle a essayé de dire non hors de question que tu lui traites comme ça hors de question que tu lui fais vivre ou que tu l'as fait vivre des choses comme ça elle ne le mérite pas ici ça a été là pour vous dans le moment le plus difficile elle a battu pour vous elle a battu pour vous elle a compris que la justice n'était pas rendue elle est au niveau de sa connexion actuelle elle essaye de vous rendre justice c'est pas fini si quelqu'un vous a causé du tort ces personnes sont en train de vivre le karma il y a une histoire de karma ici elle ne rigole pas avec vous elle a été désignée pour être une protectrice sur terre pour vous protéger sauf que à l'heure de je lui c'est comme si elle vous dit maintenant je continue à se battre à me battre pour toi mais j'ai besoin que tu prends tes ailes et que tu voles maintenant ne reviens pas encore dans la même chose que j'ai essayé de te protéger je te protège de quelque chose pour une bonne raison pour te libérer pour que tu puisses vivre la vie que tu as toujours voulu vivre ne laisse pas ces personnes te baratinées à revenir dans le même piège et dans son message ici j'ai le 6 de bâton en envers le 6 de bâton dans le tarot c'est la carte de la réussite d'accord c'est réussite trophée waouh c'est chouette on a gagné et c'est incroyable parce que dans son message elle essaye de vous dire qu'il y a un gain il y a quelque chose ici auquel tu vas gagner il y a quelque chose qui va te réussir ici et peut-être que pendant ton enfance ou dans ta jeunesse cette personne ici t'a fait croire que tu n'étais pas capable de gagner de réussir ou d'avoir plus et que enfin tu vas pouvoir montrer que tu peux gagner tu peux avoir plus ici essaye de de vous montrer le chemin qui mène vers l'épanouissement et vers la réussite parce que le 6 en général représente croissance quelque chose grandit en nous quelque chose que nous ne voyons pas mais vu que nous parlons du bâton comme énergie une force grandit en vous d'accord une force a commencé à grandir quand vous avez su vous avez compris que vous pouvez prendre votre envol et que vous n'avez pas besoin excuse moi et que vous n'avez pas besoin de telle et telle chose pour vous montrer la voie tu vois c'est comme c'est comme un cheval qui se sente libre et là maintenant tu peux courir tu peux être revenir dans ta nature sauvage revenir dans ta nature sauvage sauvage je ressens cette énergie de revenir dans ta nature sauvage dans ce message ici continuez à faire ce que vous faites actuellement il y a une action que vous avez ici parce que j'ai aussi pour vous la reine de coupe ici et votre reine de coupe est en envers excuse moi je me tire un peu votre reine de coupe est en envers la reine de coupe pour moi c'est la carte de l'intuition de l'écoute de la sensibilité c'est aussi une carte maternelle où on comprend enfin que l'amour n'est pas une condition l'amour est inconditionnel quand nous mettons des conditions c'est que quelque chose s'est passé dans notre vie qui fait que cette fois-ci on a besoin de se protéger en mettant des conditions et certaines conditions peuvent être une contrainte parce que ça ne nous donne pas l'ensemble de liberté dont nous avons besoin pour être dans l'amour en fait et le fait que la reine de coupe est sortie ici c'est que tu as besoin d'apprendre à aimer suffisamment qui tu es pour ne pas attendre que les autres te valident à l'extérieur beaucoup d'entre vous a besoin de consacrer du temps à vous aimer à honorer l'écoute de votre coeur à honorer le désir de votre coeur parce que votre complexe solaire ici c'est que tu es prête à partir tu es prête à prendre ton envol tu es prête à voyager tu es prête à devenir tellement plus que ce que tu es actuellement mais arrête d'attacher cette énergie avec l'identité de l'autre arrête de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un arrête de retomber dans le même piège et de croire que tu as besoin émotionnellement de cette mère ou de cette personne pour valider ta réussite ou valider la personne que tu es ton 6 de bâton montre que la voie que tu as choisie est la voie qui va te conduire vers des grandes réussites et peut-être même que tu n'as pas encore choisi cette voie peut-être même que ici va te guider à trouver des possibilités des opportunités et t'aider à croître des choses magiques qui va grandir à l'intérieur de toi à travers tes ressentis à travers ton intuition pour atteindre tous les objectifs auxquels tu t'es fixé à faire sors cette petite voie dans ta tête qui pendant toute ta vie t'as dit que tu avais besoin de ton papa ta maman ta soeur ton frère ta femme ton oncle pour être tu peux trouver l'équilibre avec ces personnes là mais si c'est basé sur des conditions au point de diminuer ton existence pour eux c'est pas bon c'est pas bon parce que chakra du plexus soleil c'est que tu as besoin d'énergie et certaines personnes ou certaines choses ne t'apportent pas suffisamment d'énergie et c'est peut-être ces personnes que tu as besoin de mettre de côté pendant un certain temps parce qu'ici elle peut se battre pour toi dans le monde spirituel mais elle peut pas intervenir dans le monde physique tu as aussi ton libre arbitre et c'est exactement ce qu'elle essaye de te faire comprendre ici pour clarifier ton cisse de bâton ici je vais tourner encore les cartes regarde qu'est-ce que j'ai eu partez je ressens cette carte j'ai eu 3 de bâton 6 d'épée prépare-toi à partir prépare-toi à partir ne revenez pas en arrière ne revenez pas en arrière ok donc cette déesse ici clarifions-nous les 6 de bâton les 6 de bâton ici c'est que 10 de bâton assez assez de tous ces problèmes assez de tous ces difficultés assez de toute cette situation assez il faut que ça s'arrête assez de vouloir porter les problèmes et les choses des autres tu as suffisamment souffert vécu dans cette énergie pour continuer à revivre la même souffrance assez d'être la personne qui doit tout gérer la personne qui doit être compréhensible la personne qui doit se taire et écouter les autres alors que certaines personnes vous ont marché dessus assez elle ne rigole pas je ressens dans le temps même de savoir qu'elle a la marre en fait de certaines choses 8 de bâton qui clarifie la reine de coupe ok il est temps pour vous enfin de ramasser le morceau de votre vie et d'en faire quelque chose de ça il est temps pour vous de ramasser et c'est important parce que tout ce qui s'est passé par rapport toute cette phase climatique ou chaotique qui s'est déroulée dans cette situation vous a stimulé énergétiquement pour vous montrer que effectivement j'ai pas besoin de toutes ces personnes pour ramasser et que dès le départ la réponse que tu voulais était déjà en face de toi mais tu ne le voyais pas parce que pendant longtemps on t'a fait croire que tu ne pouvais pas l'entendre ou le voir regarde comme cette femme vise cet endroit avec les yeux bondés ou fermés donc j'ai le sentiment ce que tu as dedans de percevoir ou de voir les choses même avant que ça arrive et je pense ici que ici veut que tu saches que ta vie est en train de changer il y a beaucoup de choses qui va arriver prochainement vers toi d'accord c'est incroyable parce qu'elle ne veut pas elle pense que quelqu'un a abusé de votre confiance et qu'elle ne veut plus c'est comme cette mère qui dit je ne veux plus te voir avec cette personne d'accord fais de ton mieux pour focaliser sur ta vie ce qui ici veut vous transmettre sa transmission ici ce qu'elle veut vous transmettre ici est-ce que je sors cette carte oui je la tiens elle a voulu sortir cette carte non c'est pas la même nous avons le sœur divine je vous montrerai après je vous dirai le sœur divine il y a une question familiale ici la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière c'est familial c'est incroyable parce que les sœurs divines c'est comme si elles veulent vous guider à rencontrer une nouvelle famille ou de développer une autre communauté ou de rencontrer des sœurs spirituelles ou de c'est tu peux avoir une autre famille ailleurs la famille que tu as n'est pas définitive ce sont la famille du sang mais tu peux aussi rencontrer ailleurs d'autres familles qui sont en alignement spirituellement et émotionnellement avec toi ta famille parce que j'ai limite l'impression de vous dire de vous entendre dire mais j'ai pas de famille mais ici sa transmission ici c'est d'amener une autre famille une famille qui qui pourront te respecter t'aimer et qui pourrait éventuellement te soutenir véritablement pas une famille qui profite de toi ou profite de ce que tu es ou de ce que tu as en fait comme énergie et ici c'est là et là constamment elle est là c'est comme si elle veut te joindre à d'autres personnes qui résonnent avec toi ça c'est Isis et ça c'est son mari Osiris d'accord c'est comme si elle veut elle veut te joindre à d'autres personnes elle veut te relier à d'autres personnes elle veut te permettre ici de rencontrer des personnes qui peut-être pas son mari excuse-moi peut-être que je me suis trempée là-dessus mais sa transmission ici c'est de t'apporter des personnes qui s'alignent à toi des personnes qui feront véritablement partie de ta famille d'âme des personnes avec qui tu pourrais te relier avec et pas nécessairement des personnes qui t'ont mis à terre à plusieurs reprises des personnes avec des personnes qui amènent une lutte une raison d'être dans ta vie quelle partie de votre vie Isis influence en ce moment quelle partie de votre vie Isis influence en ce moment j'ai envie de laisser la carte tomber toute seule parce que je pense qu'il faut qu'elle le choisisse regarde communauté onzième maison elle influence le groupe qui vous ont elle influence la communauté elle influence votre vie sociale elle influence ici le fait de trouver votre tribu familiale votre tribe tribale votre tribu elle influence le fait de trouver votre tribu les gens avec qui vous vous connectez véritablement elle influence la partie de votre vie qui vous invite à innover à expérimenter à aller dans l'avenir en étant sûr de vous elle influence le fait de démarrer une nouvelle activité de faire confiance dans vos visions dans vos projets d'explorer votre créativité un maximum d'avoir l'espoir dans les choses que tu fais de savoir que le chemin ne s'arrête pas là et qu'il y a une continuité dans chaque chose elle influence aussi le fait de se rebeller contre toute chose qui essaye de vous bloquer ou de vous empêcher à être la personne que tu es son influence ici c'est qu'il faut que tu rebelles il faut que tu avances il faut que tu deviens tellement plus que ce qu'on a cru que tu allais devenir il va y avoir plein de personnes qui vont entrer dans votre vie quelles sont les bénédictions d'ici pour le groupe numéro 3 sa bénédiction pour vous ici c'est un changement la chance vous saurez enfin sa bénédiction pour vous c'est un changement sa bénédiction nous avons le 3 et le sa bénédiction ici pour vous ici c'est le fait de transmuter ou de transformer une douleur le coeur brisé à quelque chose de positif donc toute la douleur que tu as vécu finalement t'a permis de changer certaines choses qui n'allaient pas dans ta vie et de partir loin ailleurs pour pouvoir récolter et accéder à plus dans ton destin ok c'est comme si tout ce qui t'est arrivé heureusement que ça t'est arrivé parce que ça permet éventuellement de rendre l'attachement en fait à ces personnes ou à cette situation dernière carte quelles sont leurs bénédictions pour les groupes numéreux votre bénédiction ici nous avons le coeur cosmique le coeur cosmique donc dévotion faites de votre vie une prière mouvementée ouh votre vie est une prière sa bénédiction ici c'est que votre prière a été entendue donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé à l'univers tout récemment je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé peut-être que vous avez demandé quelque chose mais vous allez vous dévouer à quelque chose il y a quelque chose que vous allez donner votre temps votre énergie à vouloir réaliser votre vie est un miracle votre vie est une prière votre vie est magique et pour beaucoup de personnes beaucoup de gens seront ébloués par ce qu'elles voient de vous en fait on dirait que tout ce que vous avez demandé aux prières ça s'est manifesté et le coeur cosmique ici c'est que vous vibrez tellement quelque chose de tellement fort que les gens sont obligés en tout cas à revenir dans votre vie pour essayer d'avoir une classe mais évitez donc des bonnes nouvelles arrivent vers vous ici je vois en tout cas que vos poches seront remplies de succès et d'abondance je vois que vous allez obtenir quelque chose qui vous appartienne je vois que vous allez épanouir des choses et tous les objectifs que vous avez ici seront atteints et je sens que le dragon représente le fait de servir de votre colère pour changer des choses donc le colère que vous avez ici va être un moteur pour changer des choses voilà ce que je peux vous dire merci beaucoup j'espère que ce tirage vous a plu et vous a aidé like laissez un commentaire c'est la façon la plus simple de soutenir cette chaîne pour tout autre enseignement les informations seront disponibles sur ALD1111TV ou sur mon site web je remercie ICIS pour sa présence vos guides spirituels vos ancêtres et le mien ainsi que tout ce qui a rendu ce tirage possible à bientôt